Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Garry's Mon Amo Dark RP pour l'épisode numéro 2 des Ripoux. Si vous kiffez cette mini-série, n'hésitez pas à bombarder les likes et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez bien voir dans la série même si j'ai déjà pas mal d'idées. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification comme ça vous ne raterai plus aucun épisode. C'est parti ! Dans l'épisode précédent. A peine arrivés en ville, les deux Ripoux faisaient déjà par les deux. Pour essayer d'obtenir des informations, ils ont kidnappé un des membres de la Nineteen, un des gangs les plus puissants de la ville. Grâce à ça, ils ont pu communiquer avec leur chef et celui-ci avait une mission pour eux. Libérer un de leurs gars de prison. Rien de plus facile pour des Ripoux qui ont une bonne réputation. Et après cela, ils se sont fait pas mal de fric et des contacts. Et vous faites quoi ici vous monsieur là ? Monsieur je suis à CU. Laisse-moi regarder ça mon petit. Ouais ouais, tenez tenez. Tiens donc, tiens donc. Vous m'expliquez pourquoi il y a du ketchup dessus ? Hein ? On bouffe sur son bat ? Ah ouais monsieur c'est que... Ouais non, c'est que j'ai mangé un sandwich à midi et j'ai fait tomber un petit peu le ketchup, ouais c'est vrai. Je suis désolé. Trop dégueulasse. Monsieur, monsieur, excusez-moi. Monsieur, monsieur. Monsieur, vous n'êtes pas mon supérieur et archique, je vous permets pas de me parler comme ça. Monsieur, on est à CU. Qu'est-ce qu'ils ont les deux rigolos là ? Voilà. Ah voilà. Monsieur, je te mets à vous dire que vous n'êtes pas mon supérieur et archique F.R.O. petite patrouille, il y a deux flics. Ouais, écoute-nous. Regarde-moi. Ouais, non mais laisse-le, laisse-le, laisse-le. Laisse-le, ils sont officiels. Ils se sont poussés des ailes, c'est con, laisse-le, laisse-le. Vous vous aidez, man ? Yo, il est où, doc ? Comment ça va, les man ? Ils avaient libéré, tu sais, qui étaient en prison, là. Ah, ah, ok. Écoute, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai reconnu. On a, comment dire, on a chopé un, comment dire, un paprika, un tacos. F.O.K. T'as encore envie, toi ? Bien sûr qu'on a encore envie. Qu'est-ce que vous venez foutre ici encore ? Il paraît que vous avez quelques petits problèmes, non ? Je ne sais pas, on venait voir si vous avez besoin d'aide. Ouais, il y a des problèmes. Ouais, ouais, il y a un gros problème, mais... Il y a des enfants avec tacos qui sont amenés ici. Ils ont niqué mon... Ils sont amenés ici, chez moi. Là, il est à l'arrière. C'est terminé pour lui. Attends, c'est qui ça ? C'est un autre gang ? C'est qui ça, les tacos ? C'est les enfoirés de la Tido du Batrouge. Ah oui, on était déjà tombé sur eux. Ok, ok, donc là, vous en avez séquestré un, c'est ça ? Plus pour longtemps. J'aurais besoin que vous fassiez un truc pour moi. Vous savez, faire disparaître des mams ? Bien sûr. Ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises. Je ne peux pas le faire moi-même. Parce que là, il y a des cons de partout. Je ne peux pas le faire moi-même, parce que si je tire, ils vont longtemps. Non, ça, c'est des latinos qui nous prennent en faute. On prend quel tarif déjà pour faire ça, John ? Je ne sais plus, ça va gros. Oui, ça, c'est assez gros. Parce que bon, il faut qu'on le bute quand même. Qu'ensuite, on prenne le corps, qu'on débarrasse, qu'on nettoie. Vous savez, ça, ça se monnaie. Moi, je peux te proposer... Tu vois, le man, je pourrais le faire moi-même. Je prendrais plus de risques, mais je pourrais le faire en soi. Mais je pourrais te le proposer pour commencer à 10 plaques. La nuit, elle n'est pas finie. J'ai encore beaucoup de taf à faire, mais je ne peux pas le faire moi-même. 10 plaques ! Wow, pour tout ça ! Ça me paraît un peu light. 10 plaques, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour 10 plaques ? On est face à quelques petites preuves, des trucs comme ça. Mais bon, là, encore, le traîner, le mettre dans le coffre... Ah, man ! Bon, allez, allez, allez ! 13 plaques ! On dit 15 ! 13, 5, c'est bon ? 14 ! 14 ! Attends, c'est dur en affaire ! Vas-y, va pour 14 plaques ! Dur en affaire, mais oublie pas qu'on est les seules sorties que t'as ici, pour l'instant. Ouais, pas faux, pas faux. Et encore, on t'arrange librement... Bon, on fait comment ? Bah, écoutez, il est où ? Montrez-le ! Ouais, attends, par contre, on va peut-être changer de bonne voiture. Euh, ouais, juste comme ça, il y a un mec qui essaie de voler votre voiture. Sérieux ? Tu fais quoi, sac à merde ? Tu fais quoi, sac à merde ? Ouah, 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 c'est ma maison, c'est ma maison, vous êtes chez moi, vous êtes chez moi. Fous-toi contre le garage, tu t'es pris pour qui, toi ? Vous êtes chez moi ! Tu t'es pris pour qui ? Et alors, t'essaies de crocheter nos voitures ? On peut t'embarquer pour ça, tu te prends pour qui, toi ? Bah, monsieur, vous êtes chez moi ! Rien à foutre, contre chez toi ! Au pire, tu viens de bouger la voiture, au lieu de la crocheter. Mais je savais pas à qui c'était, moi ! Tiens donc, il y a des gyrophares, il y a une plaque de gyrogeuse, tu sais pas qui c'est ? Tu te fous de la gueule du monde, toi, mon petit gars. Tu sais pas sur qui t'es tombé, là. C'est ma maison ! J'en ai rien à foutre de ta maison, faudrait pas qu'un jour, un soir, on sait pas pourquoi, elle brûle. Hein ? Et que là, t'appelles la police ? Ma maison, elle est en train de brûler. Ah, s'il vous plaît, venez m'aider. Et que personne ne réponde. Ça serait dommage. Tout ce qui est dans ma propriété m'appartient, même vous. Ah ! Ah ben ! John descend. John descend, je vais faire un massacre. Il vient de dire que tout ce qui était sur sa propriété lui appartenait, même nous. S'il se fout de la gueule. Il se croit où, celui-là ? Ah, déjà, c'est quoi, votre monsieur ? Monsieur Smith. Tu vas prendre tes cliques et tes claques. Rentrer dans ta baraque, s'occuper de ton putain de chat, lui donner à bouffer, éviter de nous casser les couilles. Allez, abonnez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, on se reverra plus tard. Pas de souci, on n'attend que ça. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Franchement, ce soir, je te dis, je suis de mauvaise humeur. Il y a ma femme, elle m'a mal parlé tout à l'heure. On s'est embrouillés, enfin bref, tu connais, les embrouilles à la con. On me casse les couilles, elle voulait se barrer de la baraque, machin. Je peux te jurer que là, ce soir, il me casse les couilles. Ah, il se retrouve dans le coffre aussi et on fait comme l'autre, on le noie. Je te le dis direct. Tu sais ce que je lui aurais dit s'il ne voulait pas 14 plaques ? Tu aurais fait, oh, bah tu sais, nous, maintenant, on sait que tu as quelqu'un chez toi. On va surveiller le quartier, on va appeler des renforts et on va dire que vous avez séquestré un mec. Bam. Ouais, c'est vraiment une petite. Ouais, t'as eu le choix, j'ai cherché la. Faites gaffe de ne pas être vus. Il a ouvert la partie montée. C'est qui lui, là ? Ah, qui est les outils. Ok, parfait. Ouais, nickel. Ouais, on s'occupe de ça. Allez, bon, on se reviendra plus tard. On vous fait une petite photo à la pile. On repassera tout à l'heure. Ouais. Mais c'est qui, là ? Oh, les f... Mais c'est, c'est des contacts. Retournez à vos activités. C'est des contacts. Pourquoi je suis dans une bagnole ? Ferme-la, toi. Tu fermes ta gueule, de l'autre. J'ai une petite idée. Bon, on se va où ? Euh, va sur la jetée où on avait mis l'autre. Tu sais que... Je sais pas, par exemple, ce mec... Tu fermes ta gueule, sinon tu risques pas d'arriver. T'as pas compris qu'on t'avait dû te la fermer, toi ? Bah justement, on va discuter à faire. On va discuter à faire. On reste gentil et puis on... Ils nous ont proposé une petite somme pour se débarrasser de ton. Si tu en proposes une meilleure, écoute, il y a moyen de s'arranger. Il n'y a pas de problème, on a de l'argent, on a de l'argent. Pour sauver un mec comme moi, ils cracheront au bassinet, il n'y a pas de souci. Ne me butez pas. Quoi ? Vous êtes des flics ? C'est un... Bouge pas, bouge pas. On n'est pas des flics, une lambda. Nous, on est un petit peu ripoux, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, le terme, il aurait dû être inventé pour nous, limite. J'ai remarqué. Ouais, ouais. Tu sais, business is business, mon ami. C'est très facile de te faire disparaître. Qu'est-ce que tu en dis ? Ils sont prêts à payer combien de tes potes pour retrouver ta tête ? 10 000. T'entends ça, John ? 10 000. Ouais, ouais. Tu vaux aussi peu cher que ça ? C'est qu'ils en ont rien à foutre de ton. Faites tes potes. On peut te faire disparaître maintenant, ça sera plus rapide. Ne butez pas. C'est quoi votre intérêt, vous ? Seulement l'argent ? Ouais, ouais, l'argent. Effectivement. Notre quartier, on déteste pas les flics. Comme les gens à qui vous m'avez acheté, là. Comme un esclav. C'est bizarre. Vous allez vraiment me descendre, je vous ai rien fait. Ah, on sait, mon gars. Ne butez pas. Me butez pas. Arrête de bouger, je te dis. Je vais m'énerver. Vous faites quoi comme business, là, dans votre petit immeuble ? Au pire, peut-être que des infos, ça pourrait nous intéresser plus que de l'argent. On vend de la dope, on vend de la dope, mais on va plus en faire. Ah, ça y est, on va plus en faire. Je vous jure qu'on n'allait plus en faire. On est en train d'arrêter. Dope un jour, dope toujours. C'est votre seule source de revenus, vous n'allez pas l'arrêter. Ou alors vous allez faire autre chose, trafic d'armes, trafic de prostituées. Enfin, bon, on connaît un peu les bails. Mais non, on ne fait pas du trafic d'êtres humains, nous. On n'est pas des monstres comme eux, là-bas. On n'est pas des monstres. Écoutez, on allait arrêter la drogue. On allait arrêter la drogue. Cette pige. 17 ans, t'as ? Et t'es dans des bourbiers pareils ? Putain, mais c'est quoi ça, François ? Mais je suis pas dans des bourbiers pareils. J'étais en train de marcher sur le trottoir quand ils m'ont enlevé. Je vous dis, on fait rien. Moi, je dis rien, je vous dis. Est-ce que tu joues bien la comédie ? Quoi ? Est-ce que tu joues bien la comédie ? Pourquoi je joue bien la comédie ? C'est quoi cette question ? Écoute, on pourrait faire genre qu'il est mort. Prendre une photo. Je pense qu'on vient à penser à la même chose. Ouais, moi, je bute pas un gars de 17 ans. Quoi ? Bon, à part s'il me casse les couilles. Bah non, oui, me butez pas. Mais putez, je vous casse pas les couilles. Je me tâche, je vous casse pas les couilles. Écoute-moi bien, petit con. Écoute-moi bien. Là, je te prends pas le col. Écoute-moi bien. Tu vas sortir de tout ton merdier, là. Arrêtez de faire de la drogue. Tu vas t'occuper de tes parents. Tu vas faire quelque chose de bien. T'as compris ? Moi, je bute pas un gosse de 17 ans. Mais tu aurais 25 ans ou quoi, je t'aurais buté. Je n'aurais rien eu à foutre. D'accord ? Moi aussi, j'ai une famille à m'occuper. J'ai des enfants. C'est pour ça que je te bute pas. Tu vas te grimer. Je sais pas. Tu vas te mettre un chapeau sur ta gueule. Des lunettes, machin et tout. Mais si ils te revoient, tu nous mets dans la merde. Et là, on reviendra te voir. T'as compris ? Donc, on va te laisser en vie. On va te laisser une dernière chance de te sortir de cette merde. Et de faire une vie correcte. Ouais, au pire, tu fais le mort comme si on t'avait noyé, d'accord ? Comme si on... Vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Non, sinon, là, on le jette à l'eau. Puis il remonte juste le temps de le filmer. L'eau est froide. Je vais pas te cacher que... Elle doit être à quoi ? 10 degrés, là, l'eau ? Ouais, bah, c'est mieux, les gars. Entre... Entre la bête mouillée, puis... Tu préfères quoi ? Tu préfères ça ou tu préfères crever ? Oh, tu réfléchis, là, dans ton petit cerveau ? Non, je veux... Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Mais voilà, saute dans l'eau à 10 degrés. Eh bah, allez. Allez, hop. Il est en train de se noyer, c'est un brut-li ? Va pas te noyer, brut-li. Ah, parfait. Allez, maintenant, tu peux nager jusqu'à où tu veux, jusqu'au port. Bon courage. Putain, il a 17 ans, mec. 17 ans, mec. Comment on peut se mettre dans un bourbier pareil à 17 ans, quoi ? Le mec, il ferait mieux de s'occuper de ses parents. Est-ce que ses parents soient fiers de lui ? Regarde-moi ça, il y a le poulet qui chante. Eh, c'est pas le matin, là, le coq ? Qui c'est qui ouvre sa gueule ? Qu'est-ce qu'il veut, t'as pas fait qu'il veut ? C'est ça qui ouvre ta gueule, là ? Non, tranquille, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, mais d'accord, je croyais que tu m'avais traité de poulet et qu'apparemment, je chantais. Moi, je peux te faire chanter, mais... Je sais pas, t'es en train de chanter. Ouais, j'ai appelé ton pote. Ouais, j'ai compris, je comprends bien, vu ce que t'as sur ton torse, il se passe quoi ? Alors, il faudrait qu'on parle tous les deux. T'es un grand du quartier, t'es qui, toi ? Bah, moi, j'habite ici, point barre, je sais pas, moi, du quartier. Allez, nous la fais pas à nous, parce que là, tu vas nous faire perdre du temps, on a du travail. Toi, je suis sûr que t'as du travail aussi. Bon, vas-y, si t'as pas beaucoup de temps, comme tu me le dis, là, vas-y, balance. Je suis tout à toi, là, je t'écoute. Y'a pas un gamin qui est revenu, là ? Qui était un peu trempé ? Bah, peut-être. Peut-être, ouais, pourquoi ? Ouais, peut-être. Peut-être, ça se peut, ouais. Peut-être parce qu'on l'a sauvé. Ouais. Donc, il va falloir qu'on parle un petit peu. Ouais, mais un gamin que vous avez sauvé, qui était mouillé, c'est ça ? Ouais, 17 ans, comment il s'appelait, déjà, le gamin ? Joachim ? Joachim ? Je sais plus quoi. Je vois pas de Joachim, non. Y'a pas de Joachim qui vit ici ? Non, non. Donc, le gamin vient pas de là ? Ouais, plus, il s'en bouge. Ouais, on bouge. Y'a les voitures qui tournent. Tu t'es foutu de ma gueule ? Inquiète pas, qu'on se reverra. C'est pas des Latinos ? T'es sérieux qu'on s'est fait pécho la caisse ? Oh, si c'est l'autre. Si c'est l'autre. Tu sais, celui qui a essayé de l'accrocher tout à l'heure. Je vais vriller. Bon, bah, merci, j'ai pas retrouvé. Merci bien. Bonjour. Ouais, elle a été garée, là. Toute chaude. Ah, mais respect, chef. Ça va, vous ? Euh, ouais, ouais, ça va, et vous ? Ça va, vous avez l'harcèlement amoché, là. Pfff, vous savez, c'est la dernière fois, là. Quand le suspect, là, il s'est un petit peu rebellé, on s'est battu, bon. Voilà. Eh, ouais, ouais. Il n'a pris plus de fréquence, ici. Je crois qu'il lui manque deux dents. À l'hôpital, ils avaient dit un truc comme ça. Je crois que je lui ai fait péter les deux dents de devant, mais enfin bon. Ouais, peut-être bien. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton sac ? Quoi ? Tu te crois où, avec ton sac ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'hôpital psychiatrique, là, le taré, là ? Mais putain, mais j'en ai marre, j'en ai marre. Arrêtez de m'appeler comme ça, je suis un gars normal. On m'a viré de l'hôpital, en fait. Putain, c'est un truc de malade, ça. Tu restes là. Le cinglé, là, tu restes là ou on te calme ? Retourne-toi face à la palissade. Punaise, c'est quoi ce délire ? Il a quoi sur lui, lui ? Il a un gun sur lui, là ? Oui. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un monteur, c'est un monteur. C'est un airsoft, c'est un airsoft, c'est un airsoft. Ouais, ouais, c'est un airsoft, c'est un airsoft. Ah ouais, je vais vous démenotter, c'est un airsoft. Non, 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 non. C'est ça, là ? Non, 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 c'est pas ça. Là, le flingue que vous avez dans votre calabar. Le flingue dans votre calabar. Tu reculais, je vais pas le répéter. Je jouais pas au guignol, par contre. Je jouais pas au guignol. C'est ça, là, regardez, regardez. Je vais tirer en l'air, c'est un airsoft. Ouais, tirer en l'air pour moi ? Tire en l'air pour moi ? Il se fout de notre gueule. Lâche, ça partait. C'est un vrai gun. Lâche, ça partait. Putain. Oh, le loup. Non, non, c'est airsoft. Lâche ! Mais c'est airsoft, c'est airsoft, t'as la balle réelle. Lâche l'arme. Il se fout de notre gueule. Mais c'est pas un vrai gueule. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ok, ok, on évacule le dos. Vous avez buté mon collègue. Mais vous avez buté mon collègue. Arblâchez l'arme, arblâchez l'arme. Dégagez. Putain, mais pourquoi il a tiré ? Je pense qu'une ambulance, ça sert à rien, on va tirer le coroner. Bonjour, monsieur, ça va ? Je vous reconnais, vous. C'est quoi ce gignol, là ? On le laisse faire de la... On parle pas d'antipolice ? Pardon ? Attention. Esquiette, Esquiette. Oh, il y a une produite de règle. Ouf, ouf. Oh, putain, putain, putain. Oh, là, où, là, où ? Ok, ok. Par derrière, par derrière. Est-ce que ça tire d'ici ? Euh, bah, ça vient du bassin en rouge, apparemment, mais il n'y a rien. Police ! Allez-y, je suis avec vous, en progrès. Wow, 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 wow. T'es qui, toi ? Ok. Oh, c'est le sou, putain. Aucune info sur les mecs ? Ouais, trois urgences absolues, deux urgences relatives. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, aucune info sur les mecs ? J'suis allé voir dans les égouts, j'ai rien vu. Si, si, suspect down. On a déplaçé, si, hein ? Bon, faites attention, messieurs. Absolument, on a traité tous les uns, en pratique. Et Turner qui a pris mal, là. Bordel, mais c'était... Quel couple, là ? Tu nous attaquais, là ? Ah, voilà, voilà, ça. Oh, j'en sais rien, mais... Moi, j'ai dû en avoir un sur le toit. Putain, bah, moi, là, on me monte, ouais, j'ai pas... Ah, c'est un joueur. C'est quoi, ton blaze ? C'est Place. Melrose, Place. Place ? Ouais. Ok, ok, ça me va, Place. Monsieur Davis. Oh, là, là, sacré, monsieur Davis. T'as pensé qu'on se refait une balade, tous les deux ? Voilà, t'as tout la... Alors, pas tout de suite, parce que vu la balade de la dernière fois, tu vois... Eh, yo, j'ai pas trop aimé. Bon, maintenant, on se connaît, ça va, c'est tranquille, mais... Ah, maintenant, oui, c'est tranquille, tant mieux. Alors, il y a combien, là-dedans ? Bon. Ouais, parfait, parfait, ouais. Ben, écoutez, si Doc, il a la diarrhée, dites-lui bon rétablissement de ma part. Et... Ouais, ouais, ok. On se retrouve bientôt, hein. Quand vous avez besoin, n'hésitez pas. Ok, pas de souci, Place. Pour nous appeler. A bientôt, on est allé voir les latinos. Je suis garé derrière. Ça vous fait plaisir ? N'hésitez pas à leur foutre des coups de maths. Oui, on va s'occuper de Ronnie. Ronnie, c'est ça, le latino, là ? Je sais pas... Eh, ben, je peux te dire que c'est lucratif. Eh, ben, voilà. 14 000 dolls sans avoir rien fait. C'est le plein de l'année. Les mecs, on est en train de les pigeonner. Ah, là, ouais, là, on les pigeonne bien. Ouais. Voilà. Putain. Il est où, Ronnie ? Euh... T'as... T'as... Non, mais il se fout de ma gueule, celui-là, là. C'est qui le... T'as moi, je me foutu de ta gueule ? Tu te prends pour qui, entre ces gens, là, comme ça, là ? Moi, je me foutu de ta gueule ? Mais t'as un mal, je crois. Ok, 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 ok. Restez là ! Pèse ton putain de flingue, là. Quoi ? Tu me dis à moi de baisser mon flingue ? C'est quoi ? Ferme ta gueule ! Yo ! Il est où, Ronnie ? Tu t'es bien foutu de notre gueule ? C'est ici, le truc des latinos. Il est où, Ronnie ? Ronnie ? Mais de quoi tu me parles ? Il est où, Roakin ? Ils sont où, ces mecs-là ? Putain, dis-moi la vérité parce que j'ai vrillé. Dis-moi la vérité parce que j'ai vrillé, je vais te abattre ici. J'étais en train de boire un putain de verre, là. J'ai rien fait. Yo, tranquille. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon. Ne me dis pas au con avec moi, tu ne sais pas qui je suis et tu vas vite me connaître. Écoutez-moi bien. Il n'y a personne dans cette ville qui va s'occuper de vous si on vous bute. Je vous le dis, nous deux, on est des putains de corrompus, on est des putains de ripoux. Ok, dans le jargon, vous comprenez maintenant qui on est ? Vous comprenez ce qu'on fait ? Donc, écoute-moi bien, toi. Tu vas me dire où est Ronnie ou Roakin ou tout ce bordel-là. Ils sont où, les latinos ? Écoute, on a eu des problèmes avec des mecs qui veulent se battre contre des mecs de chez nous, là. Je sais, la 19. Ils avaient qui nappaient un de vos mecs ? On est au courant de tout, en fait. Donc, qu'est-ce que tu essaies de me cacher, là ? J'en connais limite plus que toi dans l'affaire. Je te cache rien du tout, moi. Je te dis tout ce que je sais, ok ? Je sais pas, il répond, mais il n'y a personne qui répond au téléphone. Je sais même pas c'est qui ce putain de Roakin. Écoute-moi bien, toi. Il n'y a pas de ça. Comment tu t'appelles ? C'est quoi ton nom, toi ? Je m'appelle Yankee. Yankee ? C'est quoi ce nom de merde ? Tu te fous de ma gueule ? C'est quoi ton vrai nom ? M'oblige pas à chercher dans un fichier, m'oblige pas. Avec ta gueule, je vais te reconnaître sur l'ordinateur de police. À mon avis, toi, t'es passé au commissariat déjà plusieurs fois. C'est quoi ton vrai nom ? Pinto Carrera. Pinto Carrera, d'accord. Ça m'a l'air déjà un petit peu plus hispanique, si tu vois ce que je veux dire. Donc écoute-moi bien, Pinto. Nous, ce qu'on veut, c'est la bonne entente. On n'est pas là pour vous casser les couilles. Au contraire, on est là pour vous laisser faire vos petites magouilles, vos petits trucs. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de l'argent. Ok ? Dès qu'il y a de l'argent qui passe sur la table ou quoi que ce soit, nous, hop, on regarde ailleurs. Par contre, si tu me prends pour un con, je viens ici tous les jours. Je vous fais chier, mais je vous fais chier tous les jours. Je vous empêche de vivre. Vous pourrez même plus respirer. Vous connaîtrez mon nom, mon visage par cœur. Le petit Roakin, tu le connais peut-être pas. Je sais pas combien vous êtes dans votre quartier, machin et tout. Mais ce petit gars-là, il avait 17 ans. On nous a ordonné de le tuer. D'accord ? Et c'est la Nineteen qui a fait ça. Il l'avait kidnappé, il l'avait mis dans leur quartier. Ok ? Ils nous ont proposé 14 000 putain de dollars pour le buter. Le mec, il a 17 ans. Moi, je bute pas un gamin de 17 ans. Soit vous êtes coopératif avec nous deux, soit on est votre pire cauchemar. Fermez votre fenêtre aussi, parce que bon, passez une bonne soirée. Ouais, ouais, monsieur. Si vous avez besoin d'un service ou quoi, vous hésitez pas de la part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada